salut à tous ces gros sourcils je vais à la plage j'ai préparé mes affaires pour pas être infecté par les bouées de mes copains mais non en fait c'est pas vrai je vais réparer ma zx un petit peu comme d'habitude elle n'est pas en panne mais il ya un suintement à la pompe injection donc je sais qu'on va me dire tant que ça fuit c'est qu'il y en a mais si c'est ma femme qui tombe en panne avec et que je lui fais cette blague l'âge pas si je vais garder toutes mes dents donc je vais réparer donc je vais vous montrer ce qui se passe en fait j'ai une pompe lucas sur une zx un litre 9 diesel le moteur xud et elle a 297 mille kilomètres et 26 ans donc à la pompe elle commence à fatiguer un petit peu je vous montre de plus près ce qu'il en est donc voilà on est dans le moteur j'ai posé la caméra pour qu'elle ne bouge pas donc la pompe à injection c'est ça c'est tout ce bloc là ici il ya la notice enfin le la référence de la pompe donc je sais que c'est une lucas une 101 etc peu importe et j'ai déjà réparé des choses sur cette pompe il ya quelques années le couvercle est récent envoyé le couvercle avec le joint de couvercle etc je l'avais je l'avais changé parce qu'il y avait du jeu dans cet axe bon ça il ya beaucoup de tutos sur internet qui permettent de le faire et c'est assez facile de le faire tranquillement chez soi en début d'année j'ai aussi eu des petites fuites ici sur ce bouchon il ya un axe et sur cet axe avait un joint torique qui était abîmée donc j'ai dû le remplacer parce que ça pissait sur le dessous de ce gros bouchon de ce gros écrou bon le problème c'est que ça suffit encore pas elle n'en a jamais assez visiblement donc maintenant quand je démarre essentiellement à froid j'ai un sointement ici entre le corps de pompe et la partie fonte ici là sous mon index alors là évidemment je n'ai pas démarré donc voilà mais je vous promets que c'est vrai sinon je me lancerai pas dans cette vidéo et dans cette réparation parce que cette réparation va me coûter 1000 euros parce que je vais pas le faire moi même je ne sais pas ouvrir une pompe lucas il ya des gens qui ont essayé sur internet ils ont eu des problèmes souvent quand ils remontent ça démarre pas ou bon ou alors c'est vraiment des champions mais là on passe dans le domaine pour moi quasiment de la magie il faut aller chez chez un dieseliste qui va changer tout ce qui a changé à l'intérieur je préfère le faire faire exceptionnellement ça m'arrive pas souvent mais là je veux une voiture qui fonctionne parce qu'après faut quand même recaler la pompe avant la repose sur la voiture donc moi ce que je vais faire ici c'est juste déposer ma pompe lucas de ma zx avec la procédure de cette la procédure de cette vidéo et puis après je la remonterai dessus j'espère que j'aurai toujours la voiture et que j'aurai toujours la bonne pompe c'est parti donc j'ai lu pas mal de tutos sur internet parce qu'il y en a qui l'ont déjà fait avec des pompes bosch ou avec des pompes lucas là c'est une pompe lucas j'ai ma caisse à outils et la revue technique quand même parce que je pars pas comme ça à la légère alors la difficulté majeure dans le cas de cette pompe lucas c'est que côté injecteur ça va à peu près on va déconnecter tranquillement les tuyaux on a tout ce qui est raccord câblage électrique ça devrait aller mais côté distribution la poulie de dit qui entraîne la courroie de distribution est solidaire de la pompe la pompe est tributaire d'un certain calage et donc il faut absolument verrouiller la position de cette poulie quand on retire la pompe pour rien décaler dans le moteur voilà le problème majeur a priori c'est ça il y en aura peut-être d'autres en chemin mais pour l'instant il faut penser à ça donc il va falloir faire un certain calage avec des piges notamment pour que rien ne bouge quand on va sortir la pompe première étape je débranche la batterie pour pas mettre le feu au quartier il ya assez d'incendie en ce moment c'est pas la peine que j'en rajoute et puis j'ai recouvert l'alternateur d'un sac en plastique au cas où il y aurait des projections de gasoil parce que c'est pas la peine vu le tarif de la manip déjà ça va me coûter cher si je dois m'acheter un alternateur en plus ça va faire beaucoup au lieu de trois fois le prix de la voiture ça va faire cinq fois étape suivante j'enlève le boîtier d'air là donc là c'est un écrou sur la patte de support de la pompe et puis un petit coup de tournevis ici pour desserrer le collier j'ai déclippé le couvercle de filtre à air ça permet d'y voir quand même beaucoup plus clair j'emmène ça à l'atelier pour le rangement étape suivante j'ai calé mes deux roues arrière parce que j'ai enlevé le frein à main et puis j'ai monté la roue avant droite pour la caler avec une chandelle parce qu'on aura besoin de la faire tourner tout à l'heure après avoir enclenché une vitesse j'enlève d'abord le carter de distribution droit ce qu'ils appellent droit donc il ya une vis ici en 10 et dans le fond là on peut passer la main il ya un écrou de 10 qu'on peut manoeuvrer avec deux doigts ensuite on écarte en bas d'une main c'est moins facile et on a le cache voilà alors une fois ce cache retiré on a accès donc à la courroie distribution et effectivement on va pouvoir piger la poulie là parce que je vais aller tourner la roue j'ai enclenché la vitesse 5 quand je tourne la roue ça tourne évidemment donc je pourrais trouver une position de calage qui me verrouillera ma poulie bon étape suivante on déconnecte le câble d'accélérateur sur la pompe alors ça c'est pas compliqué on actionne le levier de pompe on tire sur le câble et puis il sort par le petit logement prévu à cet effet ici et tant qu'on y est ben on peut on le fera peut-être plus tard mais on pourra en tirant là le retirer complètement parce que ça on l'emmènera peut-être on verra quand on aura besoin de sortir cette platine là pour l'instant je le laisse comme ça ça suffit étape suivante câble de régime ralenti donc c'est un écrou de 8 sur les pompes lucas ici et puis le câble il sort par l'arrière ça faut pas le perdre moi ce que je vous propose c'est de le remettre sur sa vis et de leur visser l'écrou de 8 après il sortira plus tard aussi par là mais on aura le temps de ressortir cet écrou en étape suivante je retire la durite de gasoil qui arrive du filtre ça coule un peu je laisse en appui là et ensuite je vais déconnecter la sortie gasoil ici le retour c'est une clé de 17 donc tuyau de retour je les dévissé avec ma clé de 17 alors il y a un petit joint cuivre là qu'il faudra remplacer bien sûr et puis on a un dessous aussi il y en a deux bon pour l'instant je le laisse en place ils disent de le dévisser dans cet ordre là je vais pas en foutre partout je vais remettre ça ici je vais continuer la procédure bon finalement j'ai en mailleté tout le monde avec mes deux petits trondelles mes deux mais deux petits joints à cuivre comme ça je penserai les remonter donc là on a l'arrivée de gasoil qui est déconnecté bon ça pisse le retour les deux câbles ralentis et accélérateurs qui sont déconnectés de la pompe ça avance bien pour l'instant j'ai rien cassé donc là je dévisse l'écrou de 8 qui est là sous mes doigts qui maintient l'électrovanne là alors là encore je vais me faire une petite attache ce câble là je vais pas le perdre dans le moteur ça c'est solidaire de la pompe donc voilà donc j'ai obturé avec du papier propre ma durite de gasoil et ici pour le petit écrou de l'électrovanne j'ai mis un petit fil de fer pour bien maintenir les écrous l'écrou les rondelles dans le bon sens comme ça au remontage je sais je sais où j'en suis j'ai le petit capuchon ici je vais laisser par là ça avance pas mal il reste essentiellement à s'occuper des durites entre les injecteurs et la pompe à injection donc pour avoir accès aux vis des raccords il faut enlever le cache supérieur qui est là donc pour ça il ya deux vis une à chaque bout une là bas une là bas et puis il y en a quatre à l'arrière une deux trois quatre et puis il y aura juste le tuyau de reniflard à déconnecter pour enlever l'ensemble ça vient tout seul voilà le cache retiré ça donne ça donc les fixations d'injecteurs 1 2 3 4 et puis sur la pompe ici donc on va s'y atteler je commence par desserrer les durites de gasoil qui arrivent à la pompe donc il ya des connecteurs alors il faut bloquer avec une clé de 14 l'écrou côté pompe et avec une clé de 17 on desserre côté extérieur il faut le faire quatre fois puisqu'il ya quatre arrivées donc les 14 clé 17 c'est parti on déconnecte tout ça bon ça c'est une opération qui est assez facile donc vous voyez ici j'ai bien déconnecté mes écrous les deux là et donc je vais sortir ces deux turites de gasoil en même temps mais d'abord je vais aller dévisser sur les injecteurs donc j'ai déconnecté mes deux durites côté injecteur donc me tout vient mais doucement voilà vous avez un jeu de deux durites sur la partie supérieure de la pompe je vais faire pareil pour la partie inférieure donc j'ai dévissé mais deux raccords inférieurs côté pompe 1 2 et puis sur les injecteurs également gauche droite et c'est bien de bien regarder la position avant de les enlever pour savoir si ça passe devant les câbles ou derrière parce qu'on sera bien content au remontage d'avoir l'information bon arrivé là on a fait beaucoup de boulot alors c'est pas le plus dur mais on a tout déconnecté le gasoil n'arrive plus ne sort plus de la pompe on a déconnecté les câbles d'accélérateur de ralentis la petite fiche ici le petit écrou de 8 sur l'électrovanne toutes les durites qui allait aux injecteurs donc maintenant il reste théoriquement c'est assez facile il ya trois vis comme celle là la la pompe elle est tenue par 3 3 vis là et ensuite elle sortira par le côté droit et encore le support de cette platine à enlever dans le fond là bas mais c'est bon donc le problème c'est que pour retirer ces trois vis sans faire n'importe quoi sur la distribution il faut caler notre poulie alors j'essaye d'éclairer en même temps que je filme donc là on voit du moins j'espère que vous voyez ce qui brille au fond c'est l'endroit où on va visser la pige la vis de 8 on va la vis et là dedans mais il faut qu'elle passe dans le trou qui est sur la poulie au dessus donc je vais faire tourner la poulie dans le sens des aiguilles d'une montre de telle sorte que les deux trous soient en face et je vais visser ensuite et puis en a une aussi au dessus on devine là voilà de telle sorte que ça pourra plus bouger donc la poulie est pigé avec des vis m8 alors là ça bougera pas c'est costaud et puis j'ai nettoyé le contact entre la pompe et la platine moteur et dessus j'ai fait une petite marque avec une pointe à tracer là pour aligner des repères de telle sorte qu'au remontage je mette bien la pompe exactement dans la position d'origine on les voit là deux petits traits bon là je viens d'enlever l'écrou de 13 qui se trouve ici qui maintient la partie basse de la pompe donc très à gauche très à droite je vais enlever l'écrou et je vais repérer la position voilà la position les deux rondelles restent du côté droit de la platine qui se trouve ici donc la pompe n'est plus retenue en partie inférieure donc maintenant je vais dévisser cet écrou de 13 celui là et un tout dessous là bas qui maintiennent la pompe sur la plaque moteur et il nous restera le gros écrou de poulies ici bon ça avance j'ai dévissé mes trois écrous de 13 derrière en bas et devant et donc effectivement maintenant la pompe elle bouge d'où l'intérêt d'avoir fait la marque le repère tout à l'heure pour le remontage donc là bas on y est presque presque là voyez quand je bouge la pompe la poulie bouge avec mais bon la courroie va pas bouger sur sur le pignon parce que j'ai pigé je dis ça j'espère je vais enlever cet écrou là et normalement la pompe elle part vers la droite bon j'ai mis ma matelée 19 dans la poulie d'axe de la pompe je suis allé chercher une rallonge et je force ça a l'air d'être venu c'est bon j'ai l'écrou bon la caméra est tombée en même temps mais vous l'avez vu en direct donc je vais enlever l'écrou je vais le dévisser un petit peu en tout cas voilà ce que c'est pas encore décollé ici il ya des trous dans lesquels on peut mettre des vis de 6 pour décoller la poulie de la pompe je vais peut-être être obligé de le faire si la pompe ne vient pas bon alors ça ça venait pas donc j'ai inséré une vis alors c'est pas du 6 et du 7 sur ma voiture je sais pas pourquoi c'est du 7 dans un des orifices de la du pignon je les vissé au maximum et puis ça a décollé la l'axe de la pompe de la poulie ici rien des trompeurs on le voit au bout de mon doigt là donc au remontage on devrait pas se tromper et ça a décollé la pompe d'un coup donc là bas j'ai pas touché je le fais en direct donc normalement elle vient je vais essayer de aller doucement tout est débranché quand même une vraie opération c'est pas une vidange ok j'ai la pompe effectivement alors pas une clavette on voit bien le renfort ici le détrompeur qui rentre là bas voilà donc j'ai ressorti ma vis de 7 qui me servait d'appui là donc voilà ce qui se passe quand il n'y a pas de pompe à injection dans une zx diesel donc on voit bien l'axe là avec le détrompeur donc au remontage j'espère que je n'aurai pas de soucis on peut passer un petit coup de propre si on a envie parce qu'on la ne sort pas tous les jours et puis maintenant je vais la nettoyer à l'établi pour pouvoir l'apporter au réparateur bon une semaine après le démontage la dépose j'ai récupéré ma pompe à injection lucas sur ma zx motor xud et elle est magnifique et toute belle un peu de peinture lure à droite et à gauche elle a été refaite entièrement tous les joints tous les roulements le kit de remontage et puis un nettoyage et puis le passage au banc 862 euros c'est le tarif mais je sais c'est le prix de la voiture mais bon moi j'ai pour principe de jamais changer de voiture je répare les miennes je répare mes affaires jusqu'au bout donc là j'ai préféré mettre cette somme là dans la réfection de ma pompe et puis j'espère qu'elle va pas fuir mais je pense pas et que ma voiture va repartir pour un grand nombre de kilomètres donc là on va attaquer la repose dans la voiture donc vous vous souvenez que ma poulie est pigé donc elle bouge pas ma distribution a pas bougé j'espère que personne n'est dû faire une blague pas drôle et puis de ce côté là sur la tôle côté moteur il ya toujours la petite marque que j'avais fait avec un une pointe à tracer pour réaligner ma pompe pour que l'avance à l'allumage soit correct ou à peu près correct donc je vais enficher la pompe là bas il ya le la petite fente qui va recevoir la clavette de la pompe qui est solidaire de l'axe de pompe c'est pas que j'attrape ma pompe et l'enquille ici la clavette à sa place mais moi j'espère donc la clavette elle est pas à sa place donc il faut que je tourne ici mon axe pour que ça soit pile en pas mal je suis pas mal je suis dans mon axe donc j'y suis je vais remettre mais mes écrous de 13 ici sans les serrer parce qu'il faut que j'aligne avec ma petite marque je vais je vais recaler tout à l'heure donc j'ai mis mes trois écrous de 13 qui maintiennent la pompe je prends mon écrou de 19 je le mets à sa place dans la partie pigé puis je vais le je vais le serrer puisque toute façon tout est maintenu par ces deux grosses vis de 8 donc je vais le serrer je prends une rallonge pas pour serrer comme un fou et pour que ça tienne bien quand même donc j'ai fait le serrage j'ai mis ma clé plate la clé à pipe elle passe pas bien donc j'ai serré fort ici et puis maintenant je vais réaligner mes deux petites marques là sur le corps de la pompe et sur la plaque ici moteur et puis dès que c'est pile aligné je sers mes trois écrous de 13 qui sont ici bon ça y est après les trois écrous de 13 la pompe est en place j'ai revérifié le serrage de mon écrou de 19 je peux dépiger je peux enlever mes vis de piges ici parce que toute façon la distribution bougera plus la pompe est à sa place donc je vais sortir ces deux vis là et on n'aura plus à se soucier de tout ce qui est côté carter distribution après on va dévisser les quatre bouchons pour remettre les deux couples d'injecteurs à deux tuyaux d'injecteurs et on va les remettre en place on verra pour le remplissage c'est quand même agréable d'avoir une pompe toute toute propre toute refaite si c'est tous les 300 mille kilomètres je pense que c'est vraiment une opération qui vaut le coup et ça vaut vraiment le coup de pas le faire soi même à mon avis parce que c'est vraiment une grosse prise de tête bon c'est des c'est un coup mais c'est aussi la tranquillité le confort alors avant de remonter les rampes les tuyaux d'injecteurs j'ai la vis de 13 l'écrou de 13 qui est là bas qui est la fixation inférieure de la pompe sur sur la petite platine donc je vis ça pour qu'elle soit complètement immobilisée c'est facile donc j'ai installé mes deux tuyaux d'injecteurs je les ai connectés en bas sur la pompe et en haut sur les injecteurs sur la pompe je vous conseille de visser d'abord les deux les deux écrous inférieurs avant de mettre les tubes supérieurs qui vont sur la partie gauche de la voiture parce que donc je visse mes écrous inférieurs c'est du 17 je serai pas comme un fou je remettrai un petit coup après quand tout sera en pression voilà et puis ensuite pareil en haut je vis ici bon je filme pas le serrage donc tous mes injecteurs sont vissés mes durites d'injecteurs sont vissés proprement maintenant je reconnecte ma mon électrovanne donc je perds pas l'écrou de 8 que j'ai dans la main gauche là je m'affiche et puis j'avais une petite rondelle crantée ici que je vais remettre en dessous de l'écrou j'avais un écrou indesserrable à l'origine ou là ça va tenir avec la rondelle donc ça c'est du 8 ma mon fils est bien libre donc je visse en 8 et je remets mon cache mon électrovanne est connecté je vais reconnecter la vis banjo du retour de gasoil donc elle est livrée il ya une nouvelle vis qui est livré avec les deux joints cuivre plat avec donc je vais la mettre j'enlève la vieille vis que je vais garder quand même en secours donc ma vis elle est là je perds pas les joints avant de visser ma vis banjo là donc je la place comme ça j'ai bien pompé avec la pompe manuelle de telle sorte que le gasoil remplissent au maximum la pompe parce que sinon je vais avoir du mal à démarrer et je mets ma vis là ça avance quand même une fois que les injecteurs sont connectés électrovanne ici la vis de retour je revisse le cache plastique là au dessus de la culasse donc avec les quatre vis de 10 au fond et puis les deux petites devant aussi de 10 celle là est facile celle là est un petit peu moins accessible parce qu'il ya une durite on sert tout ça et j'ai remis aussi le tuyau de reniflard ici je remets le câble de ralenti donc il est là il passe derrière la durite d'arrivée de de gasoil il rentre ici dans le petit tube alors voilà je l'avais évidemment serré donc j'étais fait mon écrou j'essaie de rien perdre donc là il ya un petit trou dans lequel passe le câble la partie un petit peu oblongue ici vient sur la platine voilà là celui du premier coup j'ai de la chance je viens l'appuyer comme ça je tends à la main mais pas comme un fou un juste que ça soit en place quoi comme c'était avant avant démontage je remets ma petite rondelle cranté mon écrou de 8 c'est pas très dur comme opération faut bien suivre la notice faut rien perdre c'est pas évident on passe au câble d'accélérateur qui est là donc ben lui c'est facile il vient là le câble je le prends là et puis je viens le connecter comme il était sur la petite partie qui tourne là voilà c'est tout ça va on est pas mal là il faut maintenant que je remette le cash ici le cash distribution avant donc le cash revissé à une vis de 10 ou là bas sous mon index et puis une devant ici j'ai remonté le couvercle de boîtier de filtre à air avec un coup tournevis ici un coup de clé de 10 ici j'enlève le sachet que j'avais mis sur l'alternateur pour le protéger du gasoil et il reste à vérifier tout une dernière fois je crois que c'est bon je l'ai déjà fait et puis je vais remettre ma roue au sol et je vais enlever la vitesse que j'avais passé parce que j'avais passé la cinquième pour pouvoir faire tourner le moteur donc là c'est pas la peine de démarrer avec une vitesse voilà je descends la voiture sur ses roues je remets le frein à main et on commence à discuter démarrage bon après un dernier tour de vérification dans le moteur je m'aperçois que j'ai une petite fuite à la poire d'amorçage donc à vérifier quand même et puis je rebranche la batterie et puis je vais dès je vais démarrer si j'y arrive après plusieurs tentatives ça fonctionne alors je vais tester sur la route maintenant et puis je fais un compte rendu sur la chaîne si jamais il ya un problème mais a priori c'est bien reparti je suis content ça valait le coup de faire les frais pour l'instant on continue à utiliser le même véhicule la prochaine